Si on regarde ici à l'intérieur, au niveau de la mécanique, c'est bien intéressant parce que c'est simple, c'est aussi espacé. On a un espace en arrière du moteur, c'est pas pour rien. En cas d'impact frontal, le moteur va se reculer ici, puis il va descendre en dessous des passagers à l'avant pour les protéger à ce moment-là. C'est fait comme ça ici, puis toutes les ailes sont faites aussi pour plier ici, laisser l'espace au moteur pour glisser. Le tuyau d'échappement est en acier inoxydable, donc ça ne perce pas, c'est bon sur le long terme. Puis ici, je n'ai pas d'huile à direction, donc c'est électrique. La conduite est plus directe sur la route à ce moment-là. Le lave-glace ici en arrière, 4,4 litres, plus qu'une bouteille normale, donc il ne restera pas de fond lorsqu'on va vider le lave-glace ici. Puis au niveau de la mécanique, je n'ai pas de filage de bougie, c'est électrique, donc ça ici, on ne touche pas avant 160 000 km minimum. Je n'ai pas de timing belt, c'est une timing chain, donc au niveau de l'entretien, on n'a pas d'entretien à faire à ce moment-là. Puis ce qui est bien, c'est que toute ma mécanique ici, lorsqu'on parle de nos garanties chez Mitsubishi, j'ai 10 ans, 160 000 km de garantie sur tout ce qui est moteur, transmission, le groupe motopropulseur au fait, c'est pièces et main-d'oeuvre qui est compris là-dedans. Au niveau du reste du véhicule, je vais avoir 5 ans, 100 000 km pour tout ce qui est garantie générale à ce moment-là. Puis j'ai l'assistance routière qui vient avec pour 5 ans, kilométrage illimité, c'est un peu comme la CA à ce moment-là. Pour revenir ici, j'ai un 2.4 dans cette version aussi, 168 chevaux à ce moment-là. Ce qui est bien, c'est que c'est un CVT, donc en gros, je n'ai pas 5 ou 6 vitesses. Il s'ajuste toujours au meilleur rendement pour ce que le véhicule vous offre une meilleure cote de consommation à ce moment-là sur l'autoroute. Batterie facile d'accès, tout ce qui est fios ici, c'est caché dans cette boîte-là. Puis l'ordinateur central de bord est vraiment scellé et non dans l'aile, donc plus au centre pour éviter de ramasser les résidus à ce moment-là. Ça fait un bon petit tour pour la mécanique.